1 minute 30 pour faire un personnage de mon enfance. Bon moi je suis vieux, je suis né en 72, donc vous calculez que c'était les années 80, il y avait ça à la télé. C'est un personnage qui fait partie du patrimoine américain. C'est une famille en vérité, là je vous dessine le père de famille. Ça vous donne un gros indice. Alors l'astuce, bon là je crois que beaucoup de couples peuvent déjà le reconnaître s'ils le connaissent. Le monton est très important, la coupe de cheveux, vous voyez, elle doit être basique. On la mettra en couleur après, enfin on la noircira, on ne va pas s'embêter. Vous voyez, il faut bien repérer la forme du nez. Et voilà, la tête descend droite parce qu'on a affaire à un personnage un peu rustre. Voilà, la bouche, elle est à l'intérieur du monton, elle n'est pas compliquée, vous voyez, ça remonte à l'arrière. Vous refaites-lui ici une petite descente, voilà, hop, la bouche, on ne s'embête pas. Là, je pense que quand on s'en reconnaît, Finstone, alias la famille Pierre-à-feu pour moi, puisque je suis une génération où on traduisait tout. Donc voilà, c'est une famille de Anna-Barbera, c'est du préhistorique. Bon, c'est ma jeunesse, du moins ce qu'il en reste. Voilà, voilà. Donc la cravate est faite un petit peu n'importe comment. Le corps doit forcément être assez massif, donc il part vers l'avant, puisque c'est un gros monsieur. Vous voyez, le bord est un petit peu déchiré. Voilà, là, je vous mets de l'accéléré parce qu'on va s'ennuyer sur du noircissement que ça peut être utile. Voilà, mes amis, la famille Finstone, là, c'est le papa. Pierre-à-feu, on lui fait la petite base, voilà, on a tout.